En Bretagne, nous, à la FR SIVAM, on a un réseau de plus de 16 groupes locaux qui travaillent sur l'alimentation locale. Et on organise tous les deux ans les assises de la vente directe qui vont se transformer cette année 2018 en assises de la transition alimentaire locale. Et suite aux dernières, il y a un an et demi, on a fait le diagnostic que le rapport avec les collectivités n'était pas toujours très simple vis-à-vis de l'alimentation locale et qu'essentiellement, ils avaient une entrée sur l'arresto-co. Voilà. Et c'était une entrée qui occultait tout le reste de tout ce qu'ils pouvaient faire, par ailleurs, pour ces questions-là, qui touchent le foncier, qui touchent l'installation, donc la vie économique, qui touchent la ressource en eau, en air, etc. Et donc, suite à ça, on a décidé de rassembler beaucoup de forces civiles de la société civile et d'écrire un plaidoyer, donc sous le chapeau du regroupement qu'on a appelé l'alliance alimentaire territoriale, qui regroupe les groupes civam, qui regroupe les consommateurs. Ça, on y tient beaucoup. On pense qu'il faut aujourd'hui de plus en plus s'appuyer sur eux. C'est comme ça que Terre de Liens a réussi à faire beaucoup de choses, à faire parler d'eux. On a besoin de la société civile, mais pas forcément des structures déjà en place, ou des associations, mais vraiment des consommateurs le plus largement possible. Et dans ce plaidoyer, on a posé des points qui nous paraissaient essentiels. Le premier, c'est de dire que l'engouement actuel pour l'agriculture de qualité, de proximité, elle soit un levier pour changer de modèle agricole, et que ce ne soit pas juste une peinture verte. C'est dans notre culture de réseau de travailler en coopération, de co-construire les programmes, et non pas d'avoir des formules descendantes qu'on retrouve trop souvent, malheureusement, avec les collectivités, qui ont une tendance déjà à voir avec eux la légitimité l'élection, qui leur fait penser qu'ils ont raison dans tous les cas, qu'ils savent, et qui, en plus, dans les grosses EPCI, qui ont des techniciens qui sont compétents, ce qui est sûr, mais qui, par là même, se privent de consulter, et de réellement consulter, et de réellement faire sortir des idées collectivement, en mettant les gens autour de la table, et de co-construire, non pas de faire accepter par la suite des programmes qui avaient déjà été dans les tiroirs. Et puis, le troisième élément, c'est d'assister en direction des communes, toujours, des collectivités, que si on veut travailler sur l'alimentation, ce n'est pas uniquement par le biais de la cantine, et du petit ingrédient local ou bio, une fois tous les quinze jours, dans le menu qu'on présente aux parents. Il y a énormément d'autres formes, énormément d'autres actions, levées d'actions, que peuvent avoir les collectivités territoriales pour développer cet aspect-là. L'observatoire qu'on a monté en Bretagne sur le territoire de la ville de Rennes montre qu'on est seulement à 0,1% de la production locale qui est absorbée par les cantines. Tout le reste, donc, c'est énormément les marchés de plein vent. Les collectivités peuvent s'y mettre, mais pas d'une manière automatique ou plaquée. Évidemment, ça se co-construit, ça aussi, avec l'environnement local. La mise à disposition de locaux pour des points de vente collectifs, des points de vente par Internet, etc. Ça, ça coûte très peu de choses à une commune et ils peuvent le faire facilement. Le travail sur le foncier pour se réapproprier cette question, pour pouvoir installer des maraîchers, par exemple, etc. Voilà les trois focus qu'on a décidé de mettre en œuvre dans ce plaidoyer. Et maintenant, on est dans une phase de diffusion, de consolidation et de diffusion, ensuite, vers l'ensemble des collectivités. ...